donc ça c'est moi ok ok bon d'accord en fait c'est pas moi plus exactement ça c'est moi bon ok c'est pas moi non plus d'ailleurs j'ai un secret à vous avouer j'ai pas fait une vraie conférence mais j'ai fait une conférence en ligne mais restez vous allez voir c'est cool quand même et il y avait vraiment mille personnes ça c'est plutôt la classe quand même ok je vous raconte le 6 octobre 2021 11h01 Kylian Talin le créateur d'inspiration créative m'envoie ce message je suis en train de mettre sur pied un gros 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 événement pour les créateurs et je suis en train de monter une petite team de speakers il va y avoir des gens géniaux l'idée elle est assez simple c'est une micro conférence qui va durer entre 15 et 20 minutes avec un exercice à la fin que tu peux proposer aux gens qui sont présents je voulais te proposer de participer est ce que ça te dirait d'être parmi cette petite team de speakers du coup évidemment j'accepte et je lui demande sur quoi est ce que je dois parler en fait et il me dit ce serait bien que tu fasses une conférence sur le thème de la machine à idées mais le problème c'est que j'ai jamais fait de conférence sur ce thème et en fait je sais même pas faire une conférence si vous voulez j'en avais fait une seule de conférences et à quel point j'étais débutant je parlais à partir d'une carte mentale que j'avais en partage d'écran la conférence dans une semaine je n'ai ni le fond ni la forme je ne sais pas comment faire une conférence et je ne sais pas de quoi parler du coup je demande conseil aux meilleurs conférenciers que je connais bruno marion bruno marion il me coach il me donne toutes ses routines à faire avant et après la conférence pour gérer le stress et surtout il me recommande de lire le livre présentation scène comme ça il paye pas de mine mais je vous assure qu'il est ouf ce livre première étape pour faire une bonne conférence il faut se déconnecter il faut ralentir nos esprits occupés pourquoi et parce qu'il faut se concentrer sur les problèmes et les buts qu'on veut résoudre le gars il recommande de se couper de tous les objets digitaux de prendre un papier un stylo d'aller dans la forêt de faire un bain de nature j'ai pas tout à fait compris la dernière image mais c'est le principe et l'idée c'est de répondre aux questions suivantes quel est mon point principal pourquoi est ce que c'est important si mon audience ne devait se rappeler que d'une chose qu'est ce que ce serait et du coup j'ai littéralement fait ça je me suis coupé une journée de tous mes appareils technologiques j'ai repris un papier et un crayon et je me suis mis à la conception de la conférence et le pire dans tout ça c'est que ça a marché j'ai trouvé le concept de ma conférence pour vous faire simple la génération d'idées c'est comme être un cuisinier ça marche en trois étapes un il faut que vous créez un protocole pour que chaque plat que vous créez soit pas trop mauvais deux il faut avoir un garde manger pour les inspirations dès que vous voyez un légume qui a l'air sympa vous le ramenez dans votre garde manger et vous l'avez à disposition et trois on a une liste de plats courants qu'on peut faire tout le temps dans notre restaurant bienvenue chez atomic kitchen j'avais donc la structure en trois parties de ma conférence et également l'image qui allait me permettre d'illustrer la conférence tout du long deuxième concept très intéressant qui l'avance c'est le signal to noise ratio le snr pour les intimes en gros c'est par exemple sur vos slides le rapport entre les informations utiles qui sont vraiment le 20% des trucs les plus importants vs tout ce qui est là pour décorer qui sert pas vraiment à quelque chose c'est du bruit et nous on veut que notre rapport de signal vs bruit soit égal à 1 autrement dit qu'on n'est que du signal que nos diapositives sont super épurés et qu'on n'est que ça et dernier truc qui dit dans ce livre c'est que la simplicité c'est l'outil le plus puissant du conférencier et ce point là je l'ai compris mais mais qu'à moitié je pense parce que mes slides elles sont simples il n'y a rien à dire c'est un fond noir avec soit une image soit du texte elles sont simples oui mais mais j'en ai beaucoup 62 slides en 12 minutes ça fait littéralement une slide toutes les dix secondes ça va être un énorme défi donc là si vous voulez on est à un jour de la conférence j'ai mes slides j'en ai 62 je sais que je dois les faire passer en 15 minutes j'ai aucune idée si c'est possible encore et j'ai pas encore répéter on est mercredi la conférence c'est donc demain et j'ai pas encore commencé à répéter donc il va vraiment falloir que je m'y mette si vous voulez j'ai 60 slides ça donne un peu ça dans l'idée il y a quand même beaucoup de trucs écrits sur chaque slide de toute façon mon but là dans la conférence je me suis dit c'est de donner un maximum de valeur aux personnes de leur donner vraiment le framework que j'utilise pour trouver des idées de contenu en entier même si normalement je pourrais passer une heure ou deux heures à l'écrire ça pourrait même une formation éventuellement donc je veux juste leur donner tout ça en 15 minutes et ensuite pour avoir le protocole en détail et bah je leur donne un pdf pour qu'ils puissent ensuite eux le réappliquer de leur côté bah j'ai vraiment pas le droit à l'erreur et tout doit être clair et limpide pour pas perdre les gens au cours des 15 minutes qui vont se faire vraiment vraiment en mode rush bref là je vais faire ma présentation en conditions réelles je vais me filmer aussi pendant que je la fais comme ça je pourrais me regarder voir ce qui va pas corriger et comme ça quand demain je la ferai pour de vrai je serai opérationnel ok je viens de faire un essai de ma conférence c'était pas facile du tout j'ai tenu en 18 minutes mais c'est un rush pas possible quoi parce qu'en plus j'ai mis de la musique des moments où les gens ils sont en mode rush ils essaient de trouver des idées parce que c'est sur la génération d'idées du coup ça doit venir un peu de manière spontanée du coup voilà je vais essayer de regarder un petit peu l'enregistrement de la conférence que je viens de faire et comme ça j'aurai des trucs à corriger pour demain je suis pas sûr de répéter par contre parce que ça prend un temps fou quand même et une énergie de malade mais ça va être bien ça va être bien ça y est on est le jour j je vous avoue que je suis un petit peu stressé avant la conférence quand même parce qu'il ya quand même mille personnes en direct qui peuvent voir si je me plante lamentablement ensuite je sais pas comme ma conférence est un peu particulière si mon énergie va bien passer avec l'audience parce que dans ma conférence il ya de la musique à tout ça donc est-ce que c'est vraiment dans l'esprit de l'événement ce que les autres personnes qui sont passées avant moi c'est littéralement des personnes qui ont parlé comme ça sans aucune présentation powerpoint et puis si je bégaye ne serait-ce qu'une seconde je vais être en retard sur le temps qui m'a été alloué mais bon de façon il faut y arriver c'est une performance donc j'ai pas d'autre choix il faut que je me lance je propose qu'on accueille tout de suite elliot qui nous a préparé une sacrée présentation elliot tu m'entends oui je t'entends kylian salut kylian salut à tous pendant le live heureusement que j'avais pas accès au chat parce que c'était une explosion honnêtement les gens ils demandaient mais il a sniffé quoi ce matin il carbura quoi je veux la même chose mais moi si vous voulez j'étais vraiment fou dans ce que je disais j'avais vraiment le nombre de secondes par slides que je pouvais parler au maximum pour que je sache exactement quand est-ce que j'en disais trop et sur ce point il ya beaucoup de gens qui m'ont adoré il ya même des gens qui m'ont dit que c'est la meilleure conférence qu'ils ont jamais vu parce que évidemment mon signal to noise ratio il était proche de 1 et je donnais un maximum de valeur en 15 minutes tu peux pas donner plus quoi mais c'était clairement clivant j'ai perdu à mon avis un bon tiers de l'audience qui comprenait rien à ce que je disais parce que ils arrivaient pas à suivre je parlais trop rapidement bref tout ça pour dire que je kiffe de ouf les conférences et je veux absolument faire une en vrai je me donne le défi avant fin 2022 je fais une conférence en vrai si vous organisez un événement si vous organisez un tad x encore mieux contactez moi je viens à votre conférence je me déplace bref si vous avez encore du temps à perdre je vous invite à enchaîner sur une première vidéo sur comment est-ce que j'ai créé une marque e-commerce et fait malheureusement zéro vente et seconde vidéo encore meilleure comment est-ce que j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires avant mes 16 ans elle est juste ici je raconte tout mon parcours comment j'ai fait etc formidable formidable cette vidéo celle ci aussi est incroyable je vous souhaite en tout cas une super journée au revoir